C'est une actrice comme elle, oui, oui. Bonjour. Non, non, mais, t'es belle ? Je peux faire un frottin avec toi, là. Oui, tu vois que j'ai un bourgard de loin, je vois que t'es belle. Ok, on peut reprendre à la prochaine question. Ah oui. À votre avis, quelle est la plus importante leçon qu'un nouveau venu, acteur ou actrice, ici ? Ici, monsieur. Ah oui, continuez à voir. Quelle est la plus importante leçon ? Qu'un jeune acteur ou actrice, il faut apprendre au début de la carrière ? Et si vous avez aussi un conseil, pas un conseil, le plus précieux conseil pour les débutants ? Ah, je n'ai pas compris la fin. Ce n'est pas grave. C'est mal foutu votre traduction. Vous allez être là, la traductrice, et vous traduire comme ça. La question, c'est de c'est quoi la plus importante leçon ? Oui, mais c'est la fin du conseil. Ah, la fin, c'est le plus précieux conseil que vous conseille. Adonné à un jeune acteur qui commence aujourd'hui la carrière. J'en ai eu un, qui m'a suivi toute ma vie. Mon premier film qu'on m'a proposé, c'est les femmes qui m'ont amené, parce que je dois tout. Tout dans ma vie, je dois aux femmes. C'est elles qui m'ont fait, c'est elles qui m'ont créé, c'est elles qui ont fait moi un acteur. Et c'est elles qui ont fait que j'ai toujours voulu pour elles, dans le regard de la femme que j'aimais, que je puisse lire, faire le plus beau, le plus grand, le plus beau. C'était ma motivation. Alors quand j'ai appris à avoir refusé dix fois le premier film en disant « Mais ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma carrière, je n'avais rien fait », j'ai accepté le premier film qui s'appelait « Quand la femme s'en met ». Avec Edwige Feuillère, Françardet, Bernard Villiers, etc. Et le premier jour de tournage, le matin avant le premier jour, le metteur en scène est venu dans ma loge et m'a dit ceci. « Ma dégoûte-moi bien, Alain, assieds-toi. » Et ce qu'il m'a dit, c'est ce que vous voulez savoir. Et ça m'a suivi toute ma vie, encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous expliquerai pourquoi. Après, je suis un acteur et pas un comédien. Mon metteur en scène qui s'appelait Yves Allégret m'a dit ceci. « Écoute, tu fais bien quelque chose de très très important et c'est d'étenir et de le faire. Sois ce que tu es. Regarde comme tu regardes. Souris comme tu souris. Parle comme tu parles. Dis comme tu dis. Sois-toi, ne joue pas. Sois-toi, vis. Ça, c'est la chose qui m'a suivi toute ma carrière. Vous avez compris ? » Merci. Merci. Merci.